Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 24 mai 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 22e épisode nous accueillons pour la seconde fois l'historienne Annie Lacroix-Rise. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Bienvenue à vous, ça fait plaisir de vous accueillir pour une seconde fois et ensemble on va parler pour cette nouvelle invitation de la première guerre mondiale. Donc je rappelle rapidement à la communauté que vous êtes historienne française, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Denis Diderot, ancienne élève de l'école normale supérieure, doctoresse en lettres et spécialiste des relations internationales dans la première moitié du XXe siècle et de la collaboration. Vous avez notamment écrit sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République et du régime de Vichy, sur la collaboration pendant la seconde guerre mondiale, sur les relations entre le Vatican, l'Allemagne, l'Asie et plein d'autres connexions ainsi que sur les stratégies des élites politiques et économiques françaises avant et après le conflit mondial, en particulier la seconde guerre mondiale qu'on abordera dans d'autres épisodes. Vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de références sur cette période. On peut citer « Industriel et banquier français sous l'occupation », « L'histoire contemporaine sous influence », « Le choix de la défaite », un livre qui restera dans les annales, les élites françaises dans les années 1930, « Scission syndicale », « Réformisme et impérialisme dominant 1939-1949 », « La non-épuration en France de 1943 aux années 50 », pour ne citer que. On peut aussi vous retrouver sur la toile avec des conférences passionnantes qui permettent de mieux comprendre l'histoire et ainsi mieux comprendre les enjeux actuels. » Voilà, donc après un premier entretien, il y a maintenant un peu plus de deux mois autour de l'histoire, de l'importance, de l'utilité de l'histoire ou encore du travail d'historienne que vous nous avez présenté lors de notre première invitation. Pour cette deuxième émission Ensemble, nous vous proposons donc un échange un peu plus sous format d'exposé où on va à la fois s'intéresser sur les raisons de la Première Guerre mondiale, le déroulé de la Première Guerre mondiale et le bilan. Voilà. Et donc, pendant votre intervention, je me permettrai de vous poser des questions sur des éléments qui ne sont pas forcément facilement compréhensibles pour des citoyens qui n'ont pas votre expertise et votre parcours dans le monde de l'histoire. Et donc, je prendrai des notes aussi pour faire une petite synthèse à la fin de notre échange de votre exposé pour pouvoir rappeler un peu les éléments clés que vous nous aurez partagés qui nous permettront d'avoir un regard différent de la vision que nous avons appris dans les manuels scolaires sur l'histoire, car c'est une de vos particularités et de proposer à travers vos recherches et aussi votre recherche dans les archives, des archives françaises, et bien des regards différents, hétérodoxes par rapport à des visions dominantes que l'on peut souvent entendre dans les médias dominants. Voilà. Donc, je vous laisse introduire évidemment nous la vision qu'on a de la Première Guerre mondiale. C'est un conflit militaire, un des plus grands conflits militaires qui a connu le monde depuis ces derniers siècles. Et l'élément clé qu'on nous apprenait en cours d'histoire pour justifier les prémices de cette Première Guerre mondiale, c'était l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 d'un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie qui avait assassiné le couple héritier du trône austro-hongrois. Donc, c'est souvent l'élément clé qu'on nous présente, mais on va voir avec vous à travers les raisons de la Première Guerre mondiale, qu'évidemment, il y a de nombreux éléments qui s'additionnent à cet élément qui, évidemment, peut être important, mais pas suffisant à justifier. Vous allez nous partager donc un peu les raisons et les prémices du contexte, peut-être revenir jusqu'à 1870 avec la guerre des années 70, avec la France et l'Allemagne. Donc, je vous laisse la parole, Annie. Sous-titrage Société Radio-Canada